Bonjour, je suis Damien Lévy, je suis le directeur de la Galerie Idéale et je suis très heureux de vous accueillir ici à la Galerie. Alors moi j'ai fait les beaux-arts de Nice, la Villa Arson et après cela j'ai eu ma petite carrière artistique dans laquelle je faisais principalement de la sculpture et des installations et il s'est trouvé assez rapidement que j'avais des difficultés à entrer mon travail et ça m'a amené à organiser des expositions collectives dans lesquelles bien sûr je montrais mon travail et je me suis assez vite rendu compte que c'était le prétexte pour montrer le travail des autres. Le travail d'artiste est un travail extraordinairement difficile, solitaire, long, d'endurance. Je n'avais pas forcément ces qualités-là. Et par contre je respectais et j'étais profondément touché par les artistes qui en avaient et c'est ça aussi qui m'a donné envie d'ouvrir une galerie et de présenter et de soutenir des artistes. J'ai eu aussi la chance de rencontrer les bonnes personnes je pense, les professeurs de la Villa Arson, les artistes de ma génération, des générations antérieures également. Ces rencontres elles reviennent aujourd'hui parce que je me rends compte qu'il y avait un nombre d'artistes formidables que j'ai connus à l'époque et qu'aujourd'hui j'ai envie de montrer. Et ça aussi c'est un peu ce qui m'a décidé à ouvrir ma galerie. C'est que beaucoup d'artistes avec lesquels je travaille sont finalement des gens que je connais depuis très longtemps et dont j'admire le travail depuis très longtemps. Et puis bien sûr il y a tous les professionnels de l'art que j'ai rencontrés, que ce soit à la Villa Arson, le directeur du centre d'art, Eric Mangion, qui avait un travail de commissariat incroyable et qui était d'une humanité, qui m'a fait travailler pour lui en tant que régisseur. C'est des expériences qui m'ont profondément marqué et qui m'ont donné une exigence sur la façon dont on montre le travail des artistes, comment on documente, comment on représente le travail d'artiste contemporain. Pendant le Covid, j'ai eu la chance d'être pris comme régisseur à la galerie Christophe Gaillard et ça a été une expérience bouleversante pour moi. Je me suis rendu compte du travail que faisaient les galeries vraiment au quotidien. à la fois pour défendre le travail d'artistes, parfois oubliés, qui n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent, aussi le travail de jeunes artistes. Et ça, ça a été peut-être la plus grande révélation pour moi, de savoir que les galeries ont un rôle crucial dans ce qui va ensuite être présenté dans les institutions. Et les galeries sont des pionniers. Et ça, en ça, avoir eu la chance de travailler aux côtés de Christophe Gaillard, ça a été extrêmement formateur. Ça m'a donné confiance et ça m'a donné envie, me faisant réaliser aussi la tâche titanesque que c'était de tenir une galerie. Un régisseur, en fait, sait faire fonctionner quasiment une galerie. Et donc, j'avais un peu les clés qui me permettaient d'envisager d'ouvrir la mienne. J'ai donc quitté la galerie Christophe Gaillard pour me lancer dans cette aventure. Et ça m'a amené à créer la galerie idéale. Elgardo Navarro, c'est un artiste qui vient de la Villa Arsson, mais qui a aussi ensuite poursuivi ses études à Leipzig, que j'ai rencontré, re-rencontré à l'occasion d'un vernissage. Et il m'a présenté son travail, j'ai tout de suite été conquis. C'est une peinture entre deux continents. Elgardo est à la fois fasciné par la peinture occidentale et son histoire, et en même temps par la culture mexicaine de la peinture, notamment des muralistes du XXe siècle, mais aussi par la culture précolombienne et la culture amérindienne de sa région, Saint-Louis-Potosi, au Mexique. Yvan Messac, c'est un artiste que je connais aussi depuis très longtemps. C'est un peu le haut patronage de cette galerie. C'est un artiste qui a commencé dans les années 70, de la figuration narrative. Et moi, ce qui m'a intéressé particulièrement chez Yvan, c'est qu'il n'a cessé de se renouveler dans son travail, et notamment avec ses sculptures, à la fois en carton puis en marbre. Et c'est ces choses-là que j'avais envie de présenter dans mon exposition. Brieumer, c'est un des premiers artistes que j'ai collectionné, un ami de longue date que je suis depuis sa sortie des Beaux-Arts, dont la peinture, entre étrangeté et humour, m'a tout de suite touchée et j'ai senti qu'elle avait quelque chose de très contemporain. Willeokim, c'est avant tout un de mes plus vieux amis, un artiste avec qui j'ai partagé des ateliers, avec qui on a beaucoup discuté d'art, qui manie à la fois la peinture, le dessin, la vidéo, la photo et l'assemblage, et qui a une approche très personnelle du rapport aux espaces désaffectés ou aux espaces, disons qu'on appelle industriels, militaires. C'est un artiste un peu inclassable et un grand peintre. Meng Zizeng, c'est un artiste que je connais aussi depuis la ville à Arson et dont je n'ai pas cessé de suivre le travail. Et depuis son retour à Paris, il m'a invité à venir voir son atelier, à regarder ses œuvres, et j'ai été fasciné par ses sculptures. C'est, je pense, un sculpteur, et ça deviendra un sculpteur important du XXIe siècle. Son travail qui traite d'architecture est l'un des plus élégants et simples que je connaisse. Et donc j'ai tout de suite été séduit par le travail de Meng Zizeng, notamment ses contextures qu'il produit à l'atelier quotidiennement, et j'ai eu très envie de travailler avec lui et de le présenter dans la galerie. Et j'ai voulu réunir tous ces artistes dans la première exposition de la galerie idéale. Une exposition qui aura lieu du 24 novembre au 21 décembre, le vernissage étant le 24 novembre de 18 à 21 heures. Venez nombreux, on compte sur vous, sur votre présence, votre soutien, et on vous a préparé une belle exposition, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.